Je ne peux pas accepter de perdre, ni que les enfants perdent leur mère. Déjà qu'ils n'ont jamais eu peur... Ça ne tient qu'à toi, Alec. Ils ne gagneraient pas au change. Ce qui m'amène à la partie la plus difficile. Mes enfants, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous allez découvrir... des choses. J'espère que vous comprendrez. Miracle. Le clan Ryder est enfin au complet. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Au plus. En tout cas, je suis ravie. Vous m'avez vraiment manqué, tous les deux. D'un parasite, en fait. Si ça n'a un avantage que dans un sens, c'est un parasite. Là, c'est de la symbiose, parce que les deux, on en retire un avantage. Et ouais, ouais, c'est vrai que les gars, la voie lactée, en voie lactée, les IA, c'est extrêmement tabou, quoi. Vraiment, donc... C'est compliqué, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, il parlait du relais de... En fait, l'amiral Grissom. L'amiral Grissom, c'est le premier héros de guerre, en fait, qui est un héros de guerre lors de la guerre du premier contact. Et ensuite, c'était aussi... Il parlait d'un relais, en fait, le relais Charon, qui est le relais de la voie lactée, qui est à côté de Pluton, il me semble. Et en fait, c'est un relais qui a permis de... C'est le premier relais cosmodésique qui permet de se déplacer dans la voie lactée. Enfin, c'est un peu compliqué, mais ça, c'est dans la trilogie. Donc, c'est pas d'Andromède, donc on n'en parle plus trop. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Ce souvenir date du jour où Alec a appris l'existence de l'initiative. Patientez juste un instant. Bonjour, Alec. Une cachotrice n'est plus de mon âge. J'ai eu votre message, je suis là. Qui êtes-vous ? Une bienfaitrice, en quelque sorte. Vous avez une proposition ? Un avenir. C'est vague. Un avenir pour votre femme. Vous n'avez plus d'argent, plus de contacts. Vous ne pouvez pas terminer Sam. Comment vous savez que... Je peux vous aider. J'ai tout ce que vous voulez. Dites-moi d'abord ce que vous voulez. Votre Ia n'est pas qu'un simple remède pour votre femme. Elle pourrait apporter le salut à de nombreuses personnes. Je ne vous suis pas. Là où nous allons, nous aurons besoin d'un point de vue différent pour comprendre les choses. Et où, donc ? La galaxie d'Andromède ? J'ai une proposition pour vous. Et Hélène n'a plus beaucoup de temps. Ça vous intéresse ? Qui c'était cette bienfaitrice ? Je pense que l'initiative Andromède ne disait pas tout sur ses activités. Des registres privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père. Ils pourraient vous en apprendre plus à ce sujet. Vos progrès dans votre rôle de pionnier ont déverrouillé un nouveau souvenir. Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Parce que les gars, ouais, n'ont plus respecté leur registre d'Alec, oui. Parce qu'en fait, les gars, je veux que vous restiez dans le contexte pour ceux qui ne s'en souviennent plus. L'initiative est un projet qui a été lancé par JN Garçon. Je parle l'effet officiel, bien sûr. Officiellement, c'est un projet qui a été lancé par JN Garçon, qui prévoit le Nexus, avec 50 000 personnes dessus, et qui présente 4 arches au début. Humain, Turien, Galarien, Asari. Avec 20 000 personnes par arches, 20 000 colons. Et ensuite, il y a les colons plus les gamètes. Donc les gamètes avec du potentiel génétique pour faire avoir une diversité génétique lors de la reproduction. Donc avec des gamètes, c'est-à-dire des ovules, des spermatozoïdes, tout ça. Qui sont très diversifiés pour assurer une diversité d'Andromède. C'est ça, le projet d'initiative à la base. Il y a aussi des autres arches, mais qui sont comme l'arche des carriens. Il y a plein d'arches, tout ça. Mais ça, les gars, c'est autre et c'est pas dans le jeu. Donc c'est sûrement dans les suites. Donc c'est ça, officiellement. Il s'est lancé par J.N. Garson. J.N. Garson. Donc à la base, c'est ça le projet. J.N. Garson, quand on est arrivé, elle est morte. Et ensuite, dans l'ordre de succession, le 9e, c'était Tan. Et c'est lui qui dirige. Parce que les 8 avant lui sont morts. Dont J.N. Garson. Donc voilà. Les gars, l'initiative à la base, c'est ça. Donc voilà. Donc là, on découvre comment aller, qu'il est rentré dans le projet. Les registres personnels de votre père. J'ai fait une drôle de rencontre hier. Je pensais voir J.N. Garson, la fondatrice de l'initiative. Mais ce n'était pas elle. J.N. doit être la visionnaire. Celle qui motive les troupes et qui fait la pub pour le projet. Mais il y a apparemment une bienfaitrice qui fournit des ressources et de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est un peu inhabituel. Mais ce projet l'est depuis le début. Intéressant. Je me demande si Tan est au courant. Ça vaudrait le coup de lui en parler. J'ai accepté l'offre de l'initiative. Ils m'ont nommé pionnier. Je n'ai plus le choix. J'ai besoin de leur aide pour Sam. Nos économies sont à sec. Et personne ne répond à mes appels. Je suis un paria. Il se trame un truc bizarre avec cette bienfaitrice. Mais l'état d'Hélène s'aggrave. Je ne peux pas l'abandonner. Pour qu'on allait voir ce bon vieux Tan. Et les gars, sachez aussi que ce qui est vachement intéressant, c'est qu'à la base, Sam n'était pas fait pour l'initiative. À la base, c'était juste un projet d'Alec Rider. Qui du coup, forcément, comme c'était une recherche sur les IA, tout le monde l'a pris pour un fou. Et a dit, c'est un paria. Il l'a dit lui-même. C'est devenu un paria. Le mec est passé de N7 à un gars qui s'est fait virer de l'Alliance. Et qui est devenu un paria. Parce qu'il travaillait sur les IA, justement. Et les IA, dans la peau lactée, c'était... C'était... La bête noire, quoi. C'était vraiment le truc qui était interdit partout. Et du coup, forcément, il n'avait plus de soupe pour terminer Sam. Et du coup, il y a cette bienfaitrice qui avait venu le voir et qui lui a proposé la thune pour l'aider à finir. Sauf que du coup, ça a intégré Sam dans l'initiative. Mais à la base, Sam n'était pas dans l'initiative. Et ça, c'est intéressant aussi de savoir ça. Donc on va parler à Tan, s'il est au courant de la bienfaitrice. On va savoir ce qu'il nous en dit dessus. Donc, let's go. C'est vraiment injuste. Allez, on va voir ce bon vieux Tan. Qu'est-ce qu'il aime dire sur la bienfaitrice ? Ainsi, vous avez fait la rencontre de Sloan Kelly et des exilés. Une épine dans notre pied. Et pas des moindres. Je pense que personne n'est venu jusque dans Andromède pour vivre de cette manière. Le Nexus a sa part de responsabilité. Cela concerne notre avenir, Ryder. Le type de civilisation que nous souhaitons établir dans Eleus. Voulons-nous d'une société plongée dans l'anarchie ? Ou d'une société où règnent l'ordre et la justice ? J'ai opté pour cette dernière. Sloan Kelly et ses mutins ont préféré en décider autrement. Souhaitiez-vous me demander autre chose ? Simple curiosité. Qu'est-ce que vous savez sur les personnes à l'origine de l'initiative ? La même chose que tout le monde. Jeanne Garson en était la fondatrice et la tête pensante. Par malheur, elle est morte lors de l'incident du fléau. Personne d'autre ? J'aurais bien aimé. Une autre voie pour apaiser les esprits. Keish aurait peut-être fini par m'écouter. Mais non, il n'y a plus que nous. Pourquoi cette question ? Pour rien. Je devais espérer que la cavalerie finirait par arriver. Si seulement. Non, tout gravitait autour de Jeanne Garson. Mourir seule. Une fin vraiment tragique pour une personne de sa trempe. Oh ? C'était le chaos. Le temps que nous la retrouvions, elle avait déjà succombé à ses blessures. C'est quand même pas de chance. Mourir juste à la fin d'un voyage de 600 ans qu'elle a personnellement organisée. Le destin peut être cruel. Si vous impliquez que les choses se sont passées autrement, Ryder, je préférerais que vous vous absteniez. Ne compliquons pas la situation. Merci de m'avoir reçu. Ryder, si vous souhaitez poursuivre votre enquête, les enregistrements de sécurité du Nexus pourraient vous en apprendre plus. Voilà les gars, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que cette quête est vachement intéressante. Ça part carrément en enquête. Parce qu'on se dit, est-ce que Jeanne Garson est vraiment morte du fléau ? Ou est-ce que c'est un coup monté ? Eh ouais, eh ouais les gars, eh ouais. C'est ça que je vous dis, cette quête est vachement intéressante. T'as pas que les souvenirs. Non, non, non. T'as plein de trucs autour. Et ouais, les gars. Donc on va aller checker les enregistrements de surveillance. Qu'est-ce qu'on cherche, Sam ? Toute information relative au décès de Jeanne Garson. Le seul élément concret qu'on a, c'est que son corps a été retrouvé dans un des appartements. Associer son décès à la catastrophe du fléau relève donc simplement de la spéculation. Ouais, il voulait juste clore cette affaire. Je pense qu'on devrait jeter un oeil à cet appartement. Les données environnementales nous permettront de reconstituer les événements. Ok, elle avait été portée disparue. Ok les gars, donc en fait, oui, elle a été retrouvée morte dans son appartement. Mais personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Ils ont juste classé l'affaire. C'est bizarre aussi, parce que la meuf, c'est quand même la chef suprême. Après, tu vas me dire, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... il y avait beaucoup d'agitation aussi. Donc c'était un peu le bordel, même un peu plus qu'un peu. Donc peut-être qu'ils ont voulu se dire, ouais, on va tasser vite l'affaire pour éviter qu'il y ait trop de merde vis-à-vis de ça, qu'il y ait trop d'emmerdes. Mais c'est vrai que c'est possible aussi ça. Mais après, tu dis que potentiellement... Merde, je me suis trompé de... Je me suis trompé ! C'est sur les quais qu'il faut aller... Merde, quel con ! Donc ouais, donc les gars, je vous avais dit qu'on allait encore retourner dans un appartement. Bah, on va y retourner juste maintenant, dans un appartement. L'appartement où Jane Garson était retrouvée morte. Parce que c'est vrai que, en fait, ils disent qu'elle a été brûlée, du coup, ça peut être en lien avec le fléau. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune preuve de ça, quoi. Et ils ont juste voulu clore l'affaire. Ce qui peut paraître bizarre aussi, d'un certain côté, parce qu'ils ont voulu à tout prix clore l'affaire. Pourquoi ? Après, peut-être c'est pour calmer la panique, la panique générale qui avait été causée. C'est vrai que je pourrais te dire pourquoi, en fait. Eh oui. Eh oui. C'est... Quel appartement ? C'est celui-là ? On va aller voir. C'est ici que le corps de Jane Garson a été découvert. Qu'est-ce qu'on cherche ? Scanner la pièce pourrait permettre de reconstituer les événements à partir des données environnementales. Ok. On va scanner la pièce. Ouf ! Ouf ! Voilà. Ça n'avait rien d'un accident. On l'a assassiné. Plus d'un an s'est écoulé depuis cet incident. Le meurtrier doit à présent être très loin. Oui. Attends. Cette zone était fermée à ce moment-là. Elle n'a ouvert qu'à l'arrivée de l'hyperion. Alors, qu'est-ce que Garson fabriquait là ? Un autre scan de la salle pourrait se révéler utile. Les gars, déjà là, déjà là, on a une révélation de malade. Jane Garson a été assassinée. Et de un, elle n'avait rien à faire là. Parce que cette zone-là a été ouverte qu'elle arrivait de l'hyperion, comme il vient de dire. Parce qu'en fait, le Nexus, pour ceux qui ne se souviennent plus, le Nexus, en fait, fonctionnait grâce à sa propre énergie. Elle n'avait pas assez d'énergie pour tout alimenter. Et du coup, c'est quand l'hyperion est arrivé et qu'il a apporté son énergie qu'il a pu ouvrir cette zone, tout simplement. Parce que ceux qui se souviennent, quand on arrive dans le Nexus, ils sont dans le noir, l'endroit où on arrive. Donc, voilà. Elle n'était pas censée être là, c'était une zone fermée. Donc, il y a un, deux, elle est là, et deux, elle se fait tuer. Parce que oui, pour vous dire, les gars, le Nexus est arrivé un an et demi, à peu près, avant l'hyperion. donc, ils étaient là avant lui. Mais là, déjà, déjà, une grosse révélation, les gars, une très très grosse révélation. Ouf. Il y a ça, mais je vais regarder s'il n'y a pas d'autres trucs avant. Pas un truc derrière la télé, pas comme Spender. Attends, c'est quoi ça ? Une porte dérobée. Ah ouais ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais ! Non, c'est un orage approche. Qu'est-ce que ça veut dire, Andromed ? Pourquoi ? Où est Alec ? Il s'est fait avoir, lui aussi. Un orage approche. Ici Jane Garson. Le temps m'est compté. Je me cache dans les sections condamnées du Nexus depuis notre arrivée. Quelqu'un veut ma mort. Je les entends. Ils sont dans la ferme hydroponique. Ils me cherchent. J'ai intégré tout ce que je sais à l'IV du centre culturel. Le code se trouve dans cet enregistrement. Et quoi qu'il arrive, pensons. Ils sont derrière la porte. Merde. Là, c'est du sérieux. C'est troublant, en effet. J'ai récupéré le code du kiosque IV qu'elle a mentionné. Ah ouais. Les gars, elle s'est pas fait assassiner. Enfin, si. Mais elle était traquée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été là volontairement parce que depuis qu'elle est arrivée dans Andromède, quelqu'un l'a traquée. Waouh, ça devient de plus en plus intéressant. Ça devient de plus en plus fou. Vous me souvenez ? Je l'avais fait, cette quête, il y a longtemps, mais je me souvenais même plus que c'était aussi intense. Ah ouais, là, c'est fou, la Mif. Ah ouais. C'est vraiment fou, là. Par la l'IV du centre culturel. Ah oui. Elle s'est vraiment fait traquer, en fait. Quelqu'un l'a poursuivie. Elle avait peur. Et nous sommes ravis d'aider vos gardes à ranger leurs armes. Pour l'instant, j'aimerais autant qu'ils les gardent. Vous comprenez ? Oh, pionnier. Voici le chef de la délégation des Angaras. C'est vous qui avez sauvé la Moshai. Elle nous a fait vos éloges. Je suis Isha de Nava. Bienvenue, ambassadeur. La première visite officielle des Angaras entrera dans l'histoire. Nous verrons ce qu'elle en dira. J'expliquais à l'ambassadeur que les gardes armées ne sont pas nécessaires ici. Y a-t-il un problème, ambassadeur ? Accompagne-moi donc, pionnier. Toutes ces vies, toutes différentes, toutes unies, telles qu'elles auraient pu l'être. Il y a 75 ans, complètement abattues, nous tentions de nous reconstruire après le fléau. Puis, les guerres sont arrivées. Des aliens. C'était extraordinaire pour nous. Mais ils nous ont ensuite trompés et fait de nous des esclaves. Vous comprenez donc ma méfiance ? Votre peuple a beaucoup souffert, ambassadeur. Je comprends votre prudence. Malgré tout, votre initiative prouve que ce n'est pas une fatalité. J'aimerais tant croire en cette alliance, pionnier. La Mochaé nous assure que vous êtes digne de confiance. Veuillez m'en convaincre. Nous sommes prêts à tout partager. Connaissance, technologie et soutien. Contre quoi ? Ce que vous voudrez nous donner. Ils vont confier leurs armes à votre milice, si cela semble acceptable. Merci. Vous ne le regretterez pas, ambassadeur. Paravo à cette jabe, jaravonne, pionnier. Bienvenue dans Andromède. Merci, frérot. Par contre, je ne m'en veux pas, mais je m'en fous un petit peu. Hé, gros, j'ai envie de savoir la suite de Jane Garson. Là, c'est trop ouf. C'est trop ouf. J'utilise des pronoms féminins depuis le début. Bienvenue à mon cher voisin. Je suis Jane Garson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je souhaiterais vous en apprendre plus sur le projet. Sam, on peut écouter le message dont Garson parlait ? Déverrouillage en cours. Je le redirige sur notre canal privé. Pendant des années, l'initiative a eu un contributeur officieux. Pour être au franche, je manquais cruellement de fond. Puis une bienfaitrice est apparue. Je ne l'ai jamais vue ni lui ai posé de questions. Une regrettable erreur. J'ai menti à tout le monde. Quelque chose les a terrifiés dans la Voie lactée et voilà qu'ils déplacent cent mille d'entre nous vers Andromède ? Pour le meilleur, j'espère. J'ai des doutes. Je pense qu'on va essayer de m'éliminer. Avec Alec Ryder, nous avions un mot de code pour ça. Fulcrum. Il en sait peut-être plus. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par quelque chose les a terrifiés dans la Voie lactée ? La réponse pourra se trouver dans le dernier souvenir de votre père. Il est désormais consultable dans le blog SAV. Waouh. En fait, c'est vraiment fou parce que tu te dis qu'en fait, ils ont vraiment été... Mais tu te dis, en fait, tout ce qui est depuis le début, la base même de l'initiative, en fait, est un mytho. On n'est même pas au courant. C'est ça qui est fou, en fait. Tu te dis, putain, on est carrément partis 600 ans dans Génod de Galaxie sur un mytho, quoi. C'est ça qui est fou parce qu'en fait, là, elle s'est fait craquer. Elle avait peur pour sa vie. Mais même la bienfaitrice, elle ne l'a jamais connue, en fait. Et vraiment, même elle, elle n'est pas vraiment à la base du projet. Enfin, c'est elle qui l'a créée, mais c'est pas elle qui l'a financée. Et sachant que, comme elle dit, quelque chose leur a fait très peur dans la Voie lactée. Et bon, les gars, je ne vais pas vous spoiler, mais ceux qui ont joué la trilogie originale savent ce que c'est. Et je pense que dans les souvenirs, ils vont me dire bon, après, ça ne sera pas un spoil parce que vous le savez dans Mass Effect 1, genre après trois quarts d'heure de jeu, quoi. Donc, ce n'est pas un spoil. Mais c'est vrai que tu peux te dire quand même que, wow, quoi, c'est fou, en fait. Sachant que surtout, mais tu dis que ça ne s'arrête pas là. Parce que tu pourrais te dire, ouais, juste, ils ont continué les menaces dans la Voie lactée, donc ils ont tout bougé vers Andromède pour créer une nouvelle civilisation au cas où la menace dans la Voie lactée s'avère réelle et qu'il n'y a plus de civilisation dans la Voie lactée pour en avoir une nouvelle d'Andromède. Et tu pourrais te dire, il y a ça, ok. Le truc, c'est que ça ne s'arrête même pas là. Parce que quelqu'un qui est officiel, tu vois, quelqu'un qui est... Tu vois, il peut très bien se servir de cet argument-là en montrant son vrai visage. Ou de même, en faisant ça de manière officielle, tu vois. Peut-être pas officiel-officiel parce que les gens vont commencer à paniquer, tu vois. C'est de manière assez officieuse mais en montrant son visage à ses collaborateurs, tu vois. Mais c'est même pas ça. Il n'a même pas montré sa tête. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, d'ailleurs. C'est la bienfaitrice, mais on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et justement, ça se part de là aussi, quoi. Tu te dis que... Waouh ! On ne sait pas, en fait. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Est-ce que cette personne est même dans Andromed ? Parce que se trouve, la bienfaitrice est peut-être dans Andromed ? Et qui a tué Jane Gerson ? Est-ce que la bienfaitrice s'est retourné sa veste et a voulu éliminer Jane Gerson parce qu'elle en savait trop ? C'est possible ! Ta gueule, par contre, je parle. Ce qui est possible, tout à fait possible que la bienfaitrice se soit dit Jane Gerson. On sait trop, il faut l'éliminer ! Imagine peut-être qu'elle se dit pareil pour aller avec Ryder. Ou imagine la bienfaitrice, on sait beaucoup plus que ce qu'elle dit. Bon, les gars, on ne va pas débriquer pour l'instant cette quête qui est juste passionnante. Je vous l'ai prévenu. On va la finir et on en reparlera. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. ce souvenir date du jour de la mort de votre mère. C'était un beau combat, soldat. Ce n'est pas terminé. Alec. Non. Alec, on n'a que quelques heures. Profitons-en. Et après ça ? Vous vous serrerez les coudes, c'est toi qu'on veut. Je t'aime, maman. Je vous aime, tous les deux. Vivez votre vie. Faites de grandes choses. Vous avez tellement de potentiel. Et aussi, tombez amoureux. Au moins une fois. On vous laisse, tous les deux. Dis-le, Alec. Dis-le. Je le dis alors. Au revoir. Prends soin des enfants. Sois là pour eux. Bien sûr. Pleure mon départ si tu veux, mais te laisse pas détruire. Tu te rappelles ce que tu disais quand tu étais N-7 ? Quand tu as le dos au mur et que tu ne peux pas fuir, serre-t'en. Souviens-toi de ça. Sois fort. Je le serai toujours moins que toi. Je t'aime tant, Hélène. Je ne m'attendais pas à ça. La mort demeure un concept insaisissable pour moi. Une fin définitive dans un cosmos par ailleurs rempli de possibilités infinies. Je crois pas que ce soit la fin. Ma mère n'a pas disparu pour toujours. Où est-elle allée ? Je sais pas. Mais j'aime à penser que son existence persiste quelque part. Dans ce cas, je n'ai peut-être pas complètement échoué à la sauver. Votre père espérait que je pourrais la guérir. Personne ne peut vaincre la mort. Ni toi, ni mon père. C'était le destin. Pourtant, paradoxalement, c'est à ce moment que j'ai mieux compris la vie. Comment ça ? L'intensité des sentiments que votre père éprouvait pour Hélène. Il les montrait pas souvent. C'est une chose qu'il a regretté. Vos progrès dans votre rôle de pionnier ont déverrouillé un nouveau souvenir. Donc les gars, la voilà. Donc là, je prends la parole parce que ça va être le dernier souvenir, il me semble, avec le code Fulcrum, d'ailleurs. Et de mémoire, moi, il me semble que... Enfin, je sais plus ce que je voulais dire. Donc ouais, il a parlé d'NC de Volod, donc on voyait la séquence où sa mère, Hélène Ryder meurt, ce qui est très triste. C'est une séquence un peu émouvante. Donc on voit qu'elle meurt, on voit que Hélène Ryder malheureusement a échoué. Parce qu'en fait, à la base, il a créé Sam pour sauver sa femme. Ça rime d'ailleurs. Ça n'a pas marché et du coup, Sam s'est retrouvé dans l'initiative. Voilà. Donc on va faire le dernier souvenir maintenant. Voyons ça. Un instant. Il y a un palier de sécurité supplémentaire. Qu'est-ce que JN Garcin a dit déjà ? Le mot de passe est full chrome. Déverrouillage réussi. C'est le dernier souvenir que votre père a cripté. Il date du dernier moment de préparation avant le départ de l'hypérion. Castis, merci de votre appel. La plupart des gens font semblant de ne pas me connaître. Je vous dois une fière chandelle au bon vieux temps sur la citadelle. J'ai demandé à mon fils Garus. Il travaille au SSC. Et ? Il dit que le conseil ne croit pas à l'histoire du commandant Shepard. mais ? Officieusement, il se pose de sérieuses questions. Cette menace des moissonneurs ? C'est comme ça que Shepard les appelle. Rapport à un cycle, une extinction qui se produit tous les 50 000 ans dans toute la galaxie. Et apparemment, le réveil ne va pas tarder à sonner. Incroyable. Je sais, mais d'après ce que M'a dit Garus, Shepard a la tête sur les épaules. Un agent N7, comme vous. Donc, si le commandant dit que ces moissonneurs arrivent, je préfère ne pas attendre de voir s'il a raison. Merci, Castis. Au revoir. Oui ? Je me suis renseigné. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Si la guerre est déclarée, la ruée vers les ressources prendra une ampleur sans précédent. Le chaos sera monumental. On devrait passer la vitesse supérieure. Mieux vaut garder la raison secrète et ne pas semer la panique. En revanche, les Arches doivent être en chemin avant que les combats commencent. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris entre deux feux. Je suis d'accord. Il y a autre chose ? Vous avez parlé de salut pour beaucoup de personnes il y a plusieurs années de ça. Vous saviez que ça arriverait ? Je savais que quelque chose arriverait. En théorie. Shepard en a fait une réalité. Et maintenant que vous avez raison ? Nous aurons besoin d'un nouveau foyer. Nous serons tout ce qu'il reste de la civilisation. Sam. J'écoute, pionnier. Localise mes enfants et dis-leur que leur père veut discuter. C'est urgent. Comment va, Hélène ? Toujours en stade. Comme vous l'espériez, cela a suspendu l'avancée de la maladie. Assure-toi que son module soit sur l'hyperion. Utilise un faux nom. Je le dirai aux enfants le moment venu. Sam. Transfère l'accès du pionnier. Encote les souvenirs. Il reste encore un espoir pour votre mère. Maman est ici ? En vie ? Alec avait verrouillé toute connaissance de ce souvenir. Je me rappelle maintenant son ordre de mettre Hélène en stade. Il espérait interrompre la progression de la maladie jusqu'à ce qu'un traitement puisse être trouvé. Sam. C'est incroyable. la meilleure nouvelle du siècle. C'est une bonne raison d'être optimiste en effet. Bien qu'Alec ne voulut pas susciter d'espoir prématuré. C'est pour cette raison que vous êtes devenu pionnier. Pour mener ce projet à bien. Où est maman maintenant ? Ici, sur l'hyperion. Hélène se trouve dans un module de stade sous un faux nom. Elisabeth Rayleigh. Alors c'était ça le plan de papa. Alec ne pouvait pas supporter l'idée qu'Hélène vous trouve mort à son réveil. Il s'est sacrifié pour faire en sorte que Sarah, vous et votre mère puissiez être un jour réunis. Il craignait également que ce qu'il savait sur les moissonneurs et la bienfaitrice disparaissent avec lui. Il voulait vous confier ses secrets. Des registres supplémentaires contenant des informations à ce sujet ont été déverrouillés dans les quartiers d'Alec. Maintenant, on sait ce que voulait dire à Cheyenne Garçon. Ce qui a terrifié la bienfaitrice, c'était les moissonneurs. Qu'est-ce que tu sais sur eux ? Un spectre de la Voie Lactée, le commandant Shepard, a lancé une enquête en 2183 sur l'existence d'une race ancienne appelée les moissonneurs. D'après Shepard, les moissonneurs envahiraient la Voie Lactée tous les 50 000 ans pour détruire toute forme de vie organique avancée. Ce cycle se reproduirait depuis des millions d'années. Shepard affirmait que le retour des moissonneurs était imminent. Mais pourquoi J.N. Garçon a été assassiné ? Rappelez-vous les paroles de Garçon sur la bienfaitrice. Et voilà qu'il déplace 100 000 d'entre nous vers Andromède pour le meilleur, j'espère, mais j'ai des doutes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était qui ? Ou c'est qui, cette bienfaitrice ? Je l'ignore. C'était il y a plus de 600 ans. Est-ce que Shepard avait raison ? Les moissonneurs sont revenus ? Des registres supplémentaires ont été déverrouillés dans les quartiers de votre père. Leurs implications sont inquiétantes. Votre père pensait qu'il était sage de vous transmettre ces informations s'il devait lui arriver quelque chose. Compris. Il faut que j'aille voir maman. Hé, les gars. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Hé. Cette quête, c'est vraiment la meilleure quête du jeu et de loin, de loin, loin, loin. Elle est incroyable. Mais les gars, le dernier souvenir, mais il est, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On comprend la menace. D'ailleurs, les gars, pour ceux, bon, du coup, c'est les moissonneurs, clairement. C'est la trilogie originale. Je vous dis, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas ou n'ont pas vu, ils n'ont jamais fait la trilogie originale, vous inquiétez pas, je vous le ferai dans vraiment pas longtemps. Vous comprendrez tout ce qui est les moissonneurs, Shepard, tout ça, vous découvrirez la voie lactée dans Mass Effect. Vraiment, vous inquiétez pas, ça n'arrête pas dans pas très longtemps. Mais vraiment, je vous dis, c'est un truc de malade. Parce que, vous comprendrez quand vous ferez la trilogie, quand on va quand, si vous regardez mon let's play, vous comprendrez, regardez-le, les gars, ce sera un truc de malade. Vraiment, une trilogie de fou furieux. Quand vous verrez mon let's play, les gars, vous comprendrez pourquoi tout est bizarre, en fait. On verra après. les archipeliers. ...registre personnel de votre père. On vient d'arriver dans Andromède. Avant que le reste de l'hyperion se réveille, j'ai vérifié si on avait reçu des signaux de la voie lactée. On dirait qu'en 2186, tout a viré au cauchemar. On est partis juste à temps. Le commandant Shepard avait raison. Notre mystérieuse bienfaitrice aussi. nous sommes en 2185. C'est à propos du Fulcrum. Je suis sur le Nexus et nous nous apprêtons à entrer en stade pour le voyage. Il semble que vous dormiez déjà. Je suis très gênée par rapport à notre bienfaitrice et le fait qu'on ne sache toujours pas qui sait. Avec toutes les vies qui en dépendent, j'aurais dû agir plus tôt. Tout ceci m'inquiète, Alec. Contactez-moi dès que vous avez rejoint Andromède. Jen, j'ai reçu votre message concernant le Fulcrum. On est en 2819. On a atteint Andromède, mais aucune trace du Nexus. Je partage votre inquiétude. Apparemment, la voie lactée, quelque chose de terrible est arrivé. Au moins, la bienfaitrice nous a épargné ça. Mais pourquoi continuer de se cacher ? Il y a un truc qui cloche. Mais on a un plus gros problème. L'habitat 7 semble être un échec. On doit à tout prix trouver une autre terre d'accueil. Ici, le commandement de Palaven a toutes les unités turiennes apportées. Une attaque désastreuse des moissonneurs. Le primark Fedorian est mort. Les unités terrestres cherchent un successeur. Nous vous préviendrons quand ? Tout le monde à terre ! À tout le personnel de l'Alliance, préparez-vous pour une alerte de première urgence. Ceci est une alerte galactique pour tous les territoires humains. L'amiral Stephen Hackett a déclaré le niveau de menace Sabre 1. Présence hostile confirmée dans le système Hélios. La terre est attaquée par des moissonneurs. Je répète, assaut des moissonneurs en cours. Dans toute instruction supplémentaire, reportez-vous au canal crypté rouge tacite. Que Dieu nous fasse. Bonjour, Alec. C'est Liara Tessoni. Nous sommes en 2186. Je ne sais pas si vous recevrez ce message, mais nous correspondions il y a quelques années. Vous parliez de partir vous installer dans Andromède. Je ne sais pas si vous avez réussi à quitter la Voie Lactée, mais ici, le pire est arrivé. Je suis avec le commandant Shepard et son courageux équipage. Nous essayons de construire une arme pour renverser la situation, mais je crains que notre civilisation, le peuple de la Voie Lactée tel que vous le connaissez, disparaisse à jamais. Vous êtes peut-être les seuls qu'il reste. Ne nous oubliez pas. Racontez à vos enfants les merveilles qui peuplaient autrefois cette galaxie. Au nom de l'équipage du Normandie SR2, c'était le docteur Liara Tessoni. Terminé. Je crypte ces rapports de la Voie Lactée. C'est le seul exemplaire et je ne veux pas que ça sorte d'ici. Quoi qu'il soit arrivé, c'était il y a 600 ans. Un jour, peut-être, on l'annoncera à tout le monde, en temps voulu. On a toujours su qu'on ne pourrait pas y retourner. Eh ouais, les gars. C'est extrêmement passionnant parce que dites-vous que les moissonneurs, bon, c'est pas du spoil de savoir qu'ils vont attaquer les gars, clairement. Ne me dis pas que... J'ai vu le dernier souvenir de papa. E.R. C'est Hélène Ryder. Il l'a emmené avec lui. Sarah. C'est maman. Les dirigeants du Nexus estiment que chercher Meridian est une perte de temps. Mais on sait qu'ils se trompent. Activer les caveaux, ça ne suffira pas sans le cœur du site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada